Le soleil, éblouissant, puissant, source de vie. Un jour pourtant, il deviendra notre ennemi. Pour survivre, nous devrons quitter notre planète. Partir à la conquête de nouveaux territoires. Et transformer d'autres mondes pour recréer celui que nous aurons laissé derrière nous. Dans un avenir lointain, le soleil deviendra un monstre. Il exterminera toute vie sur Terre et avalera des planètes entières. Il finira même par s'autodétruire. Ça va arriver. Un jour, notre soleil mourra, et ce jour-là, nous partirons avec lui. Il est temps de penser à l'avenir. 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 Voilà 4 milliards et demi d'années que le soleil nourrit la Terre. Il fournit l'énergie qui permet aux plantes de pousser. C'est grâce à lui que la vie peut exister. Mais tout cela va changer. Lentement, inexorablement, l'astre solaire ne cesse de se réchauffer. C'est lui qui nous a donné la vie. Mais ce qu'il a donné, il peut aussi le reprendre. Pour garantir aux êtres humains un avenir à long terme, nous devons abandonner notre planète et découvrir de nouveaux territoires à coloniser. Un jour, nous vivrons là-haut. Quelque part dans l'espace. Dans le futur lointain, c'est peut-être là que nous chercherons refuge. Dans l'espace où il faudra trouver de nouveaux mondes susceptibles de nous accueillir. Parce que nous devrons fuir notre soleil. Certains de ces mondes nécessiteront un effort d'adaptation. D'autres ressembleront peut-être à la Terre. Mais en quoi notre planète est-elle si spéciale ? Et pourquoi a-t-elle tant besoin du soleil ? Observons le soleil tel qu'il est aujourd'hui. Au centre du système solaire. La Terre tourne autour à peu près là. Ajoutons les autres planètes. Si notre planète abrite la vie, c'est parce qu'elle est juste à la bonne distance d'un soleil. Plus près, on cuirait. Plus loin, on gèlerait. Nous vivons dans une zone de sécurité qui convient parfaitement à la vie. Le problème, c'est que cette zone se déplace. Le soleil se réchauffe et du coup, la zone propice à la vie ne cesse de s'éloigner. La Terre finira forcément par sortir de cette zone de sécurité. Ce jour-là, nous serons condamnés. Notre planète mourra. Voilà comment cela va se passer. A mesure que le soleil consomme l'énergie provenant de son noyau, sa température s'élève. Lorsqu'il sera 5% plus chaud qu'aujourd'hui, toute la végétation sur Terre mourra. 10% plus chauds et les animaux disparaîtront à leur tour. 15% plus chauds et les fleuves et les océans s'évaporeront en gigantesques bancs de nuages qui retiendront encore davantage la chaleur. Dans le futur lointain, la vie sur Terre deviendra impossible. Et on ne peut rien faire pour l'empêcher. Mais qu'adviendra-t-il de nous ? Robert Zubrin, ingénieur en astronautique, pense connaître la réponse. Il veut nous trouver un nouvel endroit où habiter. Il n'y a qu'une alternative. On peut se développer, coloniser et voyager dans l'espace, ou on peut disparaître. Non seulement nous disparaîtrons, mais à moins de voyager dans l'espace et d'emmener la vie terrestre avec nous dans l'univers, toute cette vie disparaîtra aussi. L'objectif de Robert Zubrin, c'est de nous envoyer sur Mars. Aujourd'hui, la planète rouge est froide et hostile. Les températures tombent souvent à 100 degrés au-dessous de zéro et l'atmosphère est 200 fois moins dense que la nôtre. Si quelqu'un s'aventurait à la surface de Mars sans protection, il mourrait en quelques secondes. Mais d'après certains scientifiques, nous pourrions malgré tout nous y établir. Mars est la seule autre planète de notre système solaire qui abrite toutes les ressources nécessaires à la vie. L'eau est à la surface sous forme de glace et de permafrost, mais elle est là. Il y a du gaz carbonique et de l'azote dans l'atmosphère. Si les hommes apprennent à développer des techniques pour utiliser ces ressources, nous pourrons faire de Mars un lieu susceptible d'accueillir les êtres humains. Un nouveau monde pour notre postérité. Aucune espèce ne peut espérer durer longtemps en restant au même endroit. L'être humain n'est pas originaire de la Terre. Nous ne venons pas d'Amérique du Nord ni d'Europe, mais du Kenya. Nous sommes des animaux tropicaux à la peau glabre et aux bras fins et longs. Mais nous avons colonisé la Terre en nous montrant créatifs. L'homme est un inventeur. Il a su s'adapter à l'Europe des glaciations et il saura s'adapter à Mars et aux autres planètes. Dans un coin reculé du Canada, les chercheurs se préparent déjà à vivre en pionnier sur la planète rouge. Ils ont réussi à surmonter les difficultés de la vie dans une capsule spatiale. Robert Zubrin est optimiste. Nous sommes prêts à nous lancer. Et franchement, si nous reculons devant l'obstacle, ça voudra dire que nous ne sommes plus qu'un pâle reflet de l'espèce que nous avons été. Nous sommes beaucoup mieux préparés à envoyer des hommes sur Mars aujourd'hui que nous ne l'étions à envoyer des hommes sur la Lune en 1961, quand JFK a lancé le programme Apollo. Nous avons à l'Uni huit ans plus tard. C'est techniquement faisable. Il faut juste faire preuve d'un peu de crancs. A en croire Robert Zubrin, nous avons déjà la technologie. Il ne nous manque plus que la volonté. Mais ça ne suffira peut-être pas. Il n'y a qu'à voir ce que nous laisserions derrière nous. Ceci est la base de notre survie. Des plantes, sources d'oxygène, d'innombrables espèces animales. Comment s'en sortir sans eux ? Notre survie est assurée par tous les êtres vivants avec lesquels nous partageons notre planète. L'air que nous respirons, ce que nous mangeons, tout ça est créé par d'autres formes de vie. Si nous partons sur Mars, tout ça devra partir avec nous. Il y a encore 15 ans, nous pensions avoir la solution. Voici Biosphère 2. Un immense dôme de verre étanche d'une superficie de 12 700 mètres carrés en plein désert de l'Arizona. En théorie, c'était un écosystème autosuffisant et les hommes pouvaient y vivre. Les arbres produisaient de l'oxygène. Tandis que les nuages et les océans artificiels régulaient le climat. Mais l'expérience a été un échec. Les cobayes partis là-bas en mission ont rapidement manqué de nourriture. Et il a fallu les approvisionner en oxygène. Sur Mars, aucun d'eux n'aurait survécu. Pour avoir une chance de coloniser un jour la planète rouge, il va falloir trouver autre chose. Le plus simple, ce serait peut-être de la changer. On appelle ça la terra-formation. Il s'agit de transformer une planète inhabitable de façon à pouvoir y vivre. D'après Chris McKay, chercheur à la NASA, on pourrait faire de Mars un endroit étonnamment similaire à la Terre. Quand on pense au voyage dans l'espace, on a tendance à se focaliser sur l'homme. Mais en fait, il s'avère qu'il est plus facile d'y envoyer d'abord des plantes et des micro-organismes. Ce seront les premiers martiens. Dans la vallée de la mort en Californie, Chris McKay cherche les organismes les plus robustes de la planète. De ceux qui pourraient peut-être survivre sur Mars. Ces traînées verdâtres sont des algues, des organismes microscopiques qui prospèrent même dans le climat hostile et changeant de la vallée de la mort. Et elles pourraient prospérer sur Mars aussi, en absorbant le gaz carbonique de cette atmosphère ténue et irrespirable et en rejetant de l'oxygène. Sauf que pour le moment, rien ni personne ne peut survivre sur Mars. La première chose à faire pour rendre Mars habitable pour les petites algues les plus résistantes, c'est la réchauffer un peu. Pour l'instant, elle est trop froide et sèche pour abriter une forme de vie terrestre. Or, on sait réchauffer une planète, on le fait sur Terre. Ce qui pollue sur Terre serait une solution sur Mars. Quelle ironie. La meilleure façon de rendre la planète rouge habitable serait sans doute de la polluer. Voilà comment on ferait. D'abord, un engin spatial larguerait une machine à polluer. L'appareil aurait pour fonction d'aspirer un mélange de poussière et d'atmosphère martienne, et de les transformer en nouveaux composants chimiques. Il rejetterait ensuite ces gaz à effet de serre pour réchauffer la planète, ainsi qu'une suie noire pour absorber la chaleur du Soleil. Si nous envoyons beaucoup de machines, Mars finira par être assez chaude pour que ces algues puissent y survivre. Elles commenceront alors à produire de l'oxygène. Mais pour accélérer le processus, il nous faudrait des sources d'oxygène plus efficaces. Et nous n'en connaissons pas de meilleure que les plantes et les arbres. Si on veut que Mars soit respirable, il faut des arbres. Ces arbres rendront la planète habitable. Après, ça peut aller très vite. Dès que le niveau d'oxygène augmentera, des insectes, puis des petits animaux, et enfin des grands animaux, et peut-être même des hommes pourront survivre naturellement. Nous avons théoriquement les moyens de changer Mars. Voilà le calendrier. D'ici 50 ans, on envoie des hommes sur Mars. Peu après, on envoie des bactéries et des arbres. Une trentaine d'années après, on plante des arbres. Enfin, les hommes reviennent, mais cette fois dans un environnement naturellement viable pour eux. Nous aurons alors appris à survivre sur deux planètes. Pas seulement nous, les hommes, mais toute la vie. C'est un projet étonnant et très audacieux. S'il fonctionne, la planète rouge finira par ressembler à la Terre. Mais Mars non plus ne durera pas éternellement. Même là-bas, nous ne serons jamais à l'abri du pouvoir destructeur du Soleil. Plus le Soleil se réchauffe et plus la zone de sécurité propice à la vie s'éloigne. Ça, c'est Mars. La Terre est morte, c'est ici que nous vivons. Grâce à la terraformation, on se croirait presque sur la Terre. Et grâce au réchauffement du Soleil, Mars est maintenant dans la zone de sécurité. Le problème, c'est que le Soleil continue à se réchauffer. Un jour ou l'autre, Mars sortira à son tour de la zone de sécurité. Où irons-nous donc après ? Une fois encore, l'humanité devra déménager. Et une fois encore, elle devra s'éloigner d'un Soleil de plus en plus brillant. Mais les autres planètes de notre système solaire sont extraordinairement hostiles. Nous n'avons aucun espoir de terraformer un jour des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Pour survivre dans ces exomondes, ce ne sont pas les planètes qu'il faudra changer. Il faudra sans doute nous changer nous-mêmes. David Breen est un auteur de science-fiction. Il gagne sa vie en imaginant des mondes futurs. L'univers est vaste et la Terre est un environnement très spécialisé. Mais nous ne trouverons pas beaucoup d'autres terres dans l'espace. Si nous voulons coloniser la galaxie, il va falloir nous adapter. Il n'est pas facile pour les êtres humains de s'accoutumer à cette idée, parce qu'on a plutôt l'habitude de voir l'environnement s'adapter à nous. Décollage ! A mesure que le Soleil se réchauffera, de nouveaux mondes deviendront candidats à accueillir la vie. Voici Europe, l'une des gigantesques lunes de Jupiter. Aujourd'hui, c'est une planète sans air et recouverte d'une couche de glace dure comme de l'acier. Mais à l'avenir, elle sera très différente. La glace aura fondu. Europe sera devenue un monde océanique. Après Mars, c'est peut-être ici que nous viendrons nous installer. Nous pourrions bâtir des villes au fond d'une mer inconnue. Mais pour David Breen, vivre derrière une paroi de verre n'est pas une solution à long terme. Nous envisageons d'aller sur d'autres planètes. Au début, nous porterons des combinaisons spatiales et nous vivrons sous des dômes. Nous emporterons notre environnement terrestre avec nous. Mais un jour, les gens voudront sortir et pour ça, nous devrons nous-mêmes évoluer et nous adapter à de nouveaux environnements. Nos ancêtres se sont adaptés à la vie sur la Terre. Mais d'après David Breen, nos descendants pourraient se transformer pour évoluer dans d'autres mondes. Les êtres humains ont été très inventifs depuis 20 millions d'années. Mais les autres espèces ne sont pas en reste. Les oiseaux ont des poumons dans lesquels l'air circule de façon à utiliser l'intégralité de leurs poumons. Nous n'utilisons que la moitié de notre capacité pulmonaire. Si nous étions modifiés génétiquement, afin que la circulation de l'air se fasse comme chez les oiseaux, nous pourrions survivre dans des atmosphères très ténues. Ne serait-ce pas formidable de pouvoir hiberner comme un ours ? Ça nous permettrait de voyager jusqu'à des exoplanètes. Et si des astronautes vivent en apesanteur, ils finiront par en avoir marre de se coltiner un tiers de leur poids dans des jambes inutiles qui ne leur serviront plus qu'à repousser les murs. Pourquoi avoir des jambes en apesanteur quand on pourrait avoir deux bras supplémentaires ? Ne serait-il pas plus utile de bondir d'un endroit à l'autre comme un gibbon ? Le génie génétique peut-il réaliser tout ça ? Qui sait ? Nous ne sommes qu'à l'aube de cette grande aventure. Mais c'est une vision extravagante de demain à laquelle il faut réfléchir. N'est-ce pas tant temps ? Tant que les humains sont heureux, créatifs et productifs au sein d'une grande civilisation. Vive la différence ! Nous en sommes réduits aux hypothèses. À quoi ressembleront nos descendants ? Seul l'avenir le dira. Et où vivront-ils ? Une chose est sûre, ce ne sera pas ici. Ce n'est pas seulement que le soleil aura brûlé toute vie sur Terre. La planète elle-même n'existera plus. Tout ce que nous connaissons aura disparu. Dans le futur lointain, notre soleil deviendra un monstre. Il va engloutir tout le système solaire. Sa première victime sera la planète la plus proche de lui, Mercure. Vénus est la suivante. Transformée en une boule de matière en fusion. Elle finit par se dissoudre. Le soleil continue à grossir. Il fait 160 fois sa taille initiale et il est 2000 fois plus chaud. Sa prochaine victime est la Terre. Brûlée par l'astre solaire, la planète qui était autrefois la nôtre se met à fondre et est avalée. Dans 7 milliards d'années, la Terre ne sera plus là. Aujourd'hui, la question reste entière. Le destin de notre planète est-il aussi le nôtre ? Pouvons-nous réellement survivre à la mort de la Terre ? Regardez où nous en sommes et voyez le chemin parcouru. Comparé à il y a un siècle, nous vivons dans un univers de science-fiction avec des gratte-ciels de cent étages. Comment croire, quand on voit ça, que d'ici un siècle, il n'y aura pas une nouvelle ramification de la civilisation humaine sur Mars ? Revenons maintenant mille ans en arrière. Un monde éclairé uniquement par le feu. Qui peut affirmer que dans mille ans, il n'y aura pas des centaines de nouvelles ramifications de la civilisation humaine sur des mondes gravitant autour de centaines d'étoiles dans cette galaxie ? Certaines personnes pensent que nous vivons la fin de l'histoire, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que nous vivons l'aube des temps, nous assistons à la création. C'est une époque radieuse. Nous sommes peut-être la seule forme de vie dans toute la galaxie et l'univers. Ça ne fait qu'accroître la nécessité pour nous, les êtres humains, de disséminer la vie au-delà de la Terre. Si nous sommes la seule étincelle de vie, il ne faut surtout pas la laisser s'éteindre. Aujourd'hui, les scientifiques imaginent déjà des lendemains étranges et lointains pour notre espèce. Si vraiment nous survivons, nous serons peut-être témoins de l'ultime transformation de notre Soleil. Après nous avoir donné la vie, il aura détruit des mondes entiers. Et ce sera alors à son tour de disparaître. Voici le Soleil à la fin de sa vie. Une couche après l'autre, il est en train de se désagréger. De gigantesques traînées de matières d'étoiles dérivent dans l'espace. Le processus a pris des millions d'années, mais sa conclusion est inévitable. C'est la mort de notre Soleil. Il éjecte une dernière couche avant de s'éteindre à tout jamais. Un jour, le Soleil disparaîtra. Cet événement sera-t-il important pour nos descendants dans plusieurs milliards d'années ? Je ne crois pas. Parce qu'ils auront alors déjà observé ce phénomène sur quantité d'autres étoiles. Mais s'ils y pensaient, ils pourraient remercier leurs ancêtres de ne pas être restés sur leur petit monde à attendre la fin. Et d'avoir plutôt choisi de partir à la conquête de l'univers, rendant ainsi leur vie possible. Personne ne connaît notre futur. Mais celui de notre Soleil est déjà scellé. Un jour ou l'autre, nous devrons quitter la Terre. Notre planète n'existera plus. Notre vie sera dans l'espace. Notre vie sera dans l'espace. Notre vie sera dans l'espace. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Depuis quelques années, les agences spatiales d'Europe et des États-Unis commencent à échafauder des projets pour envoyer les premiers hommes sur Mars. Mais des missions habitées sur la planète rouge ont déjà été envisagées auparavant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Zubrin, ingénieur astronautique, défend depuis des années l'idée que le programme spatial a besoin de se lancer dans une mission habitée sur Mars. Il est temps que nous fixions à la NASA des objectifs à la hauteur des risques des vols habités. Mars est la prochaine étape logique pour notre programme spatial. C'est un défi qui nous nargue depuis 30 ans. C'est la planète qui ressemble le plus à la Terre, avec toutes les ressources nécessaires pour permettre la vie, et donc à terme, une civilisation technologique. C'est la planète qui pourra nous dire si la vie est répandue dans l'univers ou si elle est cantonnée à la Terre. C'est elle qui sera notre test ultime pour savoir si l'humanité peut s'affranchir de sa planète de naissance et devenir une espèce voyageant dans l'espace. Au début des années 1990, Zubrin dirigeait le programme Mars Direct. Son équipe a imaginé une mission martienne ne coûtant qu'une fraction des dépenses envisagées par la NASA. En utilisant que des technologies existantes, Zubrin estime que les premiers pas sur le sol martien pourraient avoir lieu avant 2015. Il n'y a rien dans ce projet qui ne soit pas faisable technologiquement. Actuellement, nous ne sommes pas prêts à envoyer des hommes sur Mars. Certains affirment que nous pouvons aller sur Mars dès demain. L'une de mes exigences, qui est aussi celle de la NASA, c'est que si nous envoyons des hommes sur Mars, nous devons pouvoir les ramener vivants. Depuis 15 ans, Zubrin et ses collègues font campagne pour convaincre la société et les hommes politiques que la NASA devrait dès aujourd'hui se fixer pour objectif d'envoyer des êtres humains sur Mars. Voici l'histoire de cette planète froide qui est notre voisine et du débat pour déterminer si le destin des hommes est lié à cet astre rouge. C'est aussi l'odyssée d'un ingénieur et une bataille d'idées sur le cap que nous devons mettre dans l'espace pour le bien de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons soit trouver le courage nécessaire pour y aller, soit risquer la stagnation. Le vainqueur de ce débat pourrait influencer le sort de l'humanité. Notre espèce pourra-t-elle coloniser l'espace ? Vivrons-nous sur d'autres planètes ? J'avais 5 ans quand le Spoutnik a été satellisé. Pour les adultes, c'était un événement terrifiant. Mais pour l'enfant passionné de science-fiction que j'étais, c'était une vraie jubilation. Ça signifiait qu'on pouvait réellement envisager un avenir avec des voyages dans l'espace. Et j'avais 9 ans quand Kennedy s'est engagé à nous faire marcher sur la Lune. J'ai grandi dans les années 1960, à l'époque des missions Mercury, Gemini et Apollo. Chaque mois, la NASA annonçait quelque chose de plus impressionnant que le mois précédent. Nous devions aller sur la Lune avant 1970, sur Mars avant 1980, sur Saturne avant 1990 et sur Alpha du Centaure avant 2000. Nous allions explorer l'espace et je voulais en être. J'ai donc fait des études scientifiques. Mais au début des années 1970, tout s'est effondré. Nous avions réussi la première partie du programme, la Lune, avant 1970. Mais l'administration Nixon a stoppé tout le reste et nous ne sommes pas allés plus loin dans l'espace. Pendant un temps, je me suis fait une raison, bon gré, mal gré. Je suis devenu professeur de sciences. Mais au début des années 1980, tout d'un coup, je me suis dit, je refuse de revoir à la baisse les rêves que j'avais dans mon enfance. Robert Zubrin retourne donc à l'université pour passer des diplômes en ingénierie et en aérospatiale. Ensuite, il est embauché pour concevoir des missions interplanétaires. C'est là que naît son obsession pour la planète rouge. Aujourd'hui président de la Mars Society, Robert Zubrin est aux premières loges pour observer le débat sur les vols spatiaux habités. Il dirige également sa propre société. Ce scientifique est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la conquête spatiale et le plus fervent avocat d'une éventuelle colonisation de Mars. Mars, c'est l'avenir. C'est la planète la plus proche de la Terre ayant toutes les ressources nécessaires pour permettre la vie et donc à terme une civilisation technologique. Elle a de l'eau, du carbone, de l'azote, des journées d'environ 24 heures, une histoire géologique complexe qui a créé des minerais et des sources d'énergie géothermiques. Mars est une planète où nous pouvons vivre. L'une des raisons de cet optimisme devant une planète glacée est la preuve qu'il y a 2 milliards d'années, Mars était un environnement plus chaud et plus humide. Nous pensons que dans un passé lointain, Mars était une planète comparable à la Terre à ses débuts. Cette Terre martienne plus clémente a duré plus d'un milliard d'années et pourrait avoir été un milieu favorable à l'apparition de la vie. Si nous allons sur Mars et trouvons les traces d'une deuxième Genèse, je pense que nous pourrons conclure que l'univers déborde de vie et que sur certaines planètes, la vie évolue pour donner des formes plus complexes qu'ailleurs. Nous aurions alors toutes les raisons de penser que l'intelligence pourrait émerger sur d'autres planètes que la nôtre. C'est la réponse à la question « sommes-nous seuls dans l'univers ? » Et pour moi, cette question transcende la science. Elle est philosophique, pas seulement scientifique. C'est pour cela que Mars est intéressant et que l'exploration humaine a un sens. Certains disent que nous avons déjà assez de problèmes à régler sur Terre et que nous devons reporter les projets comme l'exploration humaine de Mars tant que ces problèmes subsistent. Mais nous devons aussi penser à l'avenir. Il s'agit d'ouvrir de nouveaux chapitres dans l'histoire humaine. Selon moi, il est essentiel pour l'avenir de l'humanité que nous colonisions l'espace. Le plus grand bénéfice des missions Apollo a été la création d'un immense capital intellectuel. Cela a poussé des millions de gens à s'intéresser à la science et à l'ingénierie, à participer à la grande aventure de l'expansion humaine dans l'espace. Le programme Apollo a donné naissance à une phrase qu'on entend partout. Si on peut aller sur la Lune, on peut... etc. Là, on rajoute ce qu'on veut, construire des transports de masse, guérir le cancer. Cela nous a donné l'impression que nous pouvions accomplir de grandes choses et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Cela a donné naissance à toute une génération d'ingénieurs et de scientifiques, celles qui ont inventé les ordinateurs, les téléphones mobiles et toute la technologie d'aujourd'hui. Si nous nous fixons pour objectif d'envoyer des hommes sur Mars, cela attirera des millions de nouveaux scientifiques qui créeront de nouvelles inventions et de nouvelles industries. Le bénéfice serait immense. Et pour cela, il faut nous lancer des défis capables de galvaniser la jeunesse. Pour Robert Zubrin, les civilisations comme les gens prospèrent en se lançant des défis et s'étiolent en leur absence. Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous le devons à nos prédécesseurs qui ont eu le courage de quitter le monde du connu pour s'aventurer dans l'inconnu et bâtir de nouvelles villes. Si nous ne les imitons pas, nous lèguerons bien moins à la postérité que ce que nos ancêtres nous ont transmis. Dans la vie, le choix est simple. Soit on se développe, soit on décline. Grandir ou mourir, selon moi, nous devons grandir. A l'été 1989, le président George Bush Senior lance le SEI, le Space Explorateur Initiative. Sous l'égide de la NASA, il s'agit d'échafauder des projets à long terme pour retourner sur la Lune et de développer un plan d'exploration humaine de Mars. Robert Zubrin et ses collègues sont impatients de voir enfin les programmes spatiaux de la NASA s'aventurer plus loin après deux décennies en orbite terrestre basse. Bien sûr, nous étions très enthousiastes quand le président Bush a déclaré qu'il engageait le pays sur cette voie. La NASA réunit de nombreux scientifiques pour travailler sur le SEI. En 90 jours, l'équipe aboutit à un projet de 30 ans qui repose sur une accumulation impressionnante d'infrastructures spatiales. La bureaucratie de la NASA a mis au point la mission la plus complexe possible pour être sûr que tous les secteurs technologiques joueraient un rôle essentiel dans le projet. C'est exactement l'opposé de ce qu'on doit faire en ingénierie. Tout d'abord, la NASA compte tripler la taille de la station spatiale prévue et y ajouter des accessoires volumineux ainsi que des dépôts de carburant autonome, des sasses d'arrimage et des postes d'équipage. Dans l'espace, on prévoit de bâtir des vaisseaux pouvant rallier la Lune. Ensuite, sur place, on établirait de nouveaux sites de construction, des bases et des dépôts. Ensuite, l'équipage lunaire réaliserait son vaisseau martien. Ce vaisseau transporterait tout sur Mars au cours d'un vol de 18 mois. Une fois en orbite martienne, un petit groupe descendrait en surface pour y passer quelques jours, le temps de planter un drapeau et de repartir. Ce projet est alors appelé 90 Days Report. Pour nous qui planchions sur des missions martiennes, la complexité du 90 Days Report était consternante. Pour tous ceux qui s'y connaissaient, il était évident que ce programme allait échouer politiquement. Le projet est soumis au Congrès américain. Son coût est estimé à 375 milliards d'euros. Les législateurs sont abasourdis. Ce serait le programme le plus coûteux lancé aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Fin 1990, le Congrès refuse de débloquer les fonds nécessaires. En réalisant que le projet est condamné, Zubrin rédige un mémo à l'attention de ses collègues, expliquant ce qu'il reproche au projet de la NASA et appelant à une approche plus directe. Il propose de lancer une mission martienne depuis la planète Terre en n'utilisant que la technologie aérospatiale existante. Cela élimine la nécessité d'une base lunaire et évite les difficultés et le coût de la construction de vaisseaux dans l'espace. Il se déclare également opposé à un court séjour sur la surface de la planète rouge, à savoir une mission qui se résumerait à laisser un drapeau et quelques empreintes de pas sur le sol. Pour Robert Zubrin, nous devons aller sur Mars pour explorer et développer un nouveau monde. Afin d'optimiser le séjour sur place, il propose d'opter pour un plan de vol plus rapide qui profiterait d'une situation de conjonction planétaire. Cela signifie qu'un équipage pourrait arriver sur Mars après seulement six mois de voyage. Il pourrait rester sur place pendant un an et demi, ce qui lui donnerait le temps d'explorer une vaste zone et de procéder à des recherches détaillées sur la planète. Ensuite, profitant d'une fenêtre de décollage pour revenir sur Terre, l'équipage quitterait Mars pour un vol de retour de six mois. Encouragé par plusieurs scientifiques qui partagent son point de vue, Robert Zubrin décide de concevoir des contre-propositions de missions martiennes. Nous avons monté une équipe. On l'a baptisé l'équipe de développement scénaristique, avec 12 autres scientifiques. David Baker fait partie de l'équipe. Il est sur la même ligne que Robert Zubrin. Je suis allé dans mon bureau et je me suis dit « Alors comment j'imaginerais une mission martienne si je devais la financer et la réaliser moi-même ? » Ma réponse a été « Elle doit être simple, sans aucun assemblage en orbite. » J'ai voulu enlever tout ce qui n'était pas absolument nécessaire à cette mission. Tandis que le reste de l'équipe se concentre sur des missions à long terme plus traditionnelles, qui exigent un assemblage en orbite, Zubrin et Baker décident de collaborer sur un projet à plus court terme. Nous voulions aller sur Mars comme les explorateurs d'autrefois, en utilisant les ressources locales, en voyageant léger et en vivant de ce qu'on trouve sur place. Zubrin et Baker sont persuadés qu'une mission martienne pourrait être lancée directement depuis le sol terrestre. Pour leurs collègues, c'est infaisable, car le poids du combustible nécessaire pour un aller-retour sur Mars est si gigantesque que le lanceur serait beaucoup trop lourd. Pour résoudre le problème, Robert Zubrin étudie un concept radical qui circule dans l'industrie aérospatiale depuis le milieu des années 1970. L'idée est de produire un mélange oxygène-méthane directement à partir de l'atmosphère martienne. C'est une procédure d'ingénierie chimique relativement simple et fiable, utilisée couramment au XIXe siècle, à l'ère des lampes à pétrole. Si ça marche, les astronautes pourraient poser un vaisseau relativement léger avec des réservoirs vides. Ils n'auraient pas besoin de transporter à l'allée le combustible nécessaire pour le retour. Le seul problème est que le cocktail oxygène-méthane a besoin d'hydrogène. Ce composant est bien présent sur Mars, sous la forme d'H2O. Mais l'eau pourrait être difficile, voire impossible à extraire dans l'environnement martien. L'hydrogène ne représente que 5% du poids total du combustible oxygène-méthane qu'il faudrait produire. Donc, il suffit de ne pas être trop exigeant. On peut obtenir 95% du combustible sur Mars et le reste, les 5% d'hydrogène, on l'apportera de la Terre. Une autre ressource fondamentale pouvant être extraite de l'environnement martien est l'oxygène. Une deuxième unité de traitement pourrait séparer les molécules d'oxygène du dioxyde de carbone de l'atmosphère raréfiée de Mars, fournissant l'équipage en air respirable. Si on les utilise intelligemment, les ressources qui rendent Mars intéressants pourraient également rendre la planète accessible. Baker et Zubrin ont considérablement réduit le poids de la mission. Mais leur vaisseau est toujours trop lourd et il nécessite deux lancements séparés, puis un assemblage dans l'espace. Robert Zubrin a soudain une idée. L'une des grandes avancées dans le projet s'est produite le jour où Robert a débarqué dans mon bureau en criant « j'ai trouvé ». Cette idée m'est venue en 1989. Il fallait séparer la mission en deux volets et envoyer le véhicule du retour en premier, avec sa propre unité de production de combustible pour le retour. Le combustible serait donc sur Mars avant même que les astronautes n'aient quitté la Terre. Avec deux lancements distincts vers Mars, l'équipage humain aurait un vaisseau chargé en combustible qui l'attendrait sur Mars avant son départ. Zubrin et Baker ont donc mis au point un projet qui semble atteindre leurs objectifs. Il est relativement peu coûteux. Son délai de développement est court. Ils mettent en œuvre une technologie existante et permettent un séjour de longue durée sur Mars. Ils baptisent leur idée Mars Direct. À bord d'un lanceur ARES, la mission Mars Direct commence avec le départ du véhicule de retour sur Terre, ou ERV. Ce dernier n'emporte aucun passager, mais doit ouvrir la voie aux astronautes qui, des années plus tard, l'utiliseront à la fin de leur mission. 3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... Au lendemain de son arrivée sur Mars, l'ERV déploie un petit générateur électronucléaire. Il alimente une centrale chimique de production de combustible à l'intérieur de l'ERV. Elle fournira l'oxygène méthane pour le trajet du retour. L'odyssée pour emmener l'être humain sur Mars a commencé. 3, 2, 1... Trié sur le volet, un équipage de 4 astronautes entame sa mission de 2 ans et demi jusqu'à la planète rouge. Ce sera la première fois que l'homme se rendra au-delà de la Lune et ira 400 millions de kilomètres plus loin qu'aucun terrien n'est jamais allé. Pour pallier les problèmes de santé dus à l'apesanteur et acclimater les astronautes à leur séjour sur Mars, le vaisseau déploiera un filin lesté qui sera relié au dernier étage du propulseur d'appoint utilisé pour le décollage. En faisant entrer le vaisseau en rotation, le contrepoids du lanceur créera une force centrifuge et par conséquent une gravité artificielle. L'équipage pourra donc vivre en marchant normalement sur le sol pendant son voyage de 6 mois et évitera ainsi des effets secondaires invalidants. Au sixième mois de vol, les astronautes découvriront un monde inconnu. Les nouveaux territoires à conquérir. Oh, spectaculaire. Oui, spectaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pendant plus de 500 jours, les astronautes vivront sur Mars et s'embarqueront dans l'une des explorations les plus extraordinaires de l'histoire de la science. Trouveront-ils de la vie ? Ou les vestiges fossilisés d'une vie passée ? Une telle découverte pourrait nous dire si notre système solaire a été le théâtre de plus d'une genèse et répondre à la question suprême. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Quoi qu'ils découvrent, ces explorateurs sauront dans quelle mesure une colonisation de Mars est envisageable et si, oui ou non, l'humanité a un avenir parmi les étoiles ? Puis, quand le moment sera idéal et qu'une fenêtre se présentera pour le retour sur Terre, l'équipage montera dans son ERV et rentrera à la maison. Les astronautes reviendront en héros sur le sol terrestre. Ce seront les premiers à avoir repoussé les limites de l'expansion humaine d'une planète à une autre. Leurs noms viendront s'ajouter à la liste des grands explorateurs de nouveaux mondes. D'autres suivront leurs traces. Ce qui aura commencé avec quelques éclaireurs pourra donner à terme un afflux de terriens sur un territoire autrefois désert pour le transformer en environnement vivable. Quand Baker et Zubrin présentent Mars direct à leur supérieur, ils craignent le pire. Mais à leur grande surprise, l'accueil est enthousiaste. Les responsables apprécient que la technologie soit relativement simple et disponible à court terme. Au final, le projet Mars direct a été adopté. Bob et moi, nous sommes allés dans plusieurs centres de la NASA pour le présenter et tenter de rallier des partisans. Baker et Zubrin rencontrent notamment l'un des groupes de recherche les plus conservateurs de la NASA, le centre de vol spatial Marshall à Huntsville, en Alabama. C'est l'un des centres responsables de la conception des alunissages d'Apollo. Mais depuis peu, de nombreux ingénieurs sont démoralisés par l'échec du programme martien de la NASA. Quand le duo de chocs, Baker et Zubrin présentent son concept original, les scientifiques sont emballés. C'est un projet raisonnable qui semble faisable. Dans les semaines qui suivent, Zubrin et Baker sillonnent tout le pays pour visiter les différents départements de la NASA. Partout, la réaction est la même. Tous les aspects du projet sont décortiqués et Mars Direct a de plus en plus de fans à la NASA. Leur tournée culmine avec une présentation publique pour la National Space Society. Au terme de leur exposé, les deux ingénieurs sont chaleureusement applaudis. Une semaine plus tard, toute la presse américaine se fait l'écho de Mars Direct. Mais la contre-attaque commence à prendre forme au sein de la NASA. Les équipes chargées des stations spatiales et les défenseurs de la propulsion avancée sont opposées au projet. Comme Mars Direct n'a pas besoin de leur connaissance, ils se sentent menacés. Aussi vite que les portes s'étaient ouvertes pour Zubrin et Baker, elles commencent à se refermer. À l'époque, la NASA ne voulait pas se lancer dans une mission sur Mars. Elle refusait de se laisser influencer par une bande de fanatiques de Mars désireux de lui imposer leur manière de voir qui ne cadrait pas avec ce qu'elle pensait devoir faire. L'administration de la NASA rejette donc Mars Direct. Les deux ingénieurs sont de nouveau sur la touche. Robert Zubrin ne baisse pas les bras. Bob s'était emparé du projet et je voyais bien qu'il se l'était approprié. Quoi que je fasse, rien ne pouvait le faire changer d'avis. Il était prêt à le défendre bec et ongles et mon rôle se réduisait comme une peau de chagrin. C'est un peu comme être une planète sombre à côté d'un astre très lumineux. Il avait un tel enthousiasme que je ne pouvais pas être à la hauteur. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était essayer de gérer la situation. En février 1991, Baker fonde sa propre société. Robert Zubrin poursuit son combat. Pendant les 18 mois suivants, il tente de provoquer un revirement de la NASA en multipliant les conférences et les articles. Mais le lancement de Mars direct semble avoir manqué sa fenêtre de tir. Mais une nouvelle équipe arrive à la tête de la NASA et elle est d'accord pour réétudier le projet si Robert Zubrin prouve qu'on peut vraiment produire du combustible sur Mars. Zubrin et son équipe construisent alors une machine. Elle peut collecter du dioxyde de carbone, le gaz prédominant dans l'atmosphère martienne, et le combiner avec un peu d'hydrogène pour produire le mélange oxygène-méthane. On a fait ça en trois mois avec une équipe réduite. On a construit une centrale efficace à 94%. Et aucun de ceux qui ont participé à ce projet n'était un authentique ingénieur chimiste. Nous étions tous des ingénieurs aérospatiaux qui s'étaient mis à la chimie pour prouver à la NASA qu'une technologie du 19e siècle était viable. Le nouveau directeur de la NASA, Dan Goldin, soutient Mars direct et demande à Robert Zubrin d'expliquer le déroulement de la mission aux ingénieurs du Centre Spatial Johnson. Dave Weaver est le principal architecte des missions spatiales. Plusieurs points de la mission de Zubrin nous posaient problème. Tout d'abord, nous trouvions ces estimations de masse trop optimistes. Il n'avait pas prévu de marge suffisante pour certaines choses, notamment les provisions pour l'équipage et la quantité d'eau nécessaire. Nous pensions aussi que son véhicule d'ascension était trop gros, ce qui impliquait des besoins en énergie et en combustible supérieurs à ce qui était nécessaire. Weaver et Zubrin réfléchissent alors ensemble à un compromis. Tout d'abord, Weaver veut trois lancements et non deux pour chaque volet de la mission. La première année, trois véhicules partiraient. Un véhicule d'ascension martienne ou MAV, un module d'habitation ou HAB avec du matériel et un véhicule et un véhicule de retour sur Terre, un ERV. Le HAB et le MAV se poseraient sur Mars et commenceraient à produire du combustible pour le voyage de retour et de l'air pour l'équipage. Ces vaisseaux passeraient deux ans sur la planète rouge, laissant le temps à la NASA de tester tous leurs systèmes avant d'envoyer des humains les rejoindre. Ensuite, la troisième année, trois autres vaisseaux partiraient. Cette fois-ci, le HAB serait occupé par des astronautes. Les deux autres serviraient à une mission future, à moins que l'équipage n'en ait besoin en cas de problème. Une fois sur Mars, l'équipe pourrait également utiliser le premier HAB. Ensuite, après 18 mois sur place, elle monterait dans sa petite capsule et s'envolerait pour retrouver le vaisseau du retour. Ce dernier les remènerait alors à la maison. Robert Zubrin bâtisse ce projet Mars Semi-Direct. Pour la NASA, c'est la Design Reference Mission. L'idée est soumise à la même analyse de coût qui avait conclu à une facture de 375 milliards d'euros pour le 90 Days Report. Pour cette mission, le verdict est bien moins sévère, seulement 45 milliards d'euros. Etalée sur 10 ans, elle peut même être financée par le budget de fonctionnement normal de la NASA. Le projet fait la une de grands magazines. Voilà une architecture de mission plus abordable, pouvant être réalisée immédiatement avec la technologie existante. Pourtant, depuis, les astronautes de la NASA n'ont toujours pas quitté l'orbite terrestre basse. Dans le sillage de la tragédie de la navette Columbia, le débat fait rage sur l'avenir de l'exploration spatiale. La NASA doit-elle continuer à se focaliser sur l'orbite terrestre basse et développer de nouvelles technologies ou se donner un objectif plus lointain comme dans les années 1960 avec Apollo ? Si nous sommes allés sur la Lune, c'est que le président nous en a donné l'ordre. Il a exigé que la NASA y parvienne avant la fin de la décennie. L'agence a donc été contrainte d'élaborer un projet de mission et de le mener à bien. Depuis, sans la motivation d'un tel impératif, nous travaillons sur une suite de projets sans cohérence dictés par des facteurs conjoncturels que nous justifions après coup en affirmant qu'un jour, peut-être, ils nous serviront à quelque chose quand on aura le projet d'aller quelque part. Le programme spatial américain stagne depuis 30 ans. Une fois par génération, on a la chance de le remettre en marche en lui fixant un but précis. Donc aujourd'hui, on joue très gros. Si j'ai le trac en ce moment, la réponse est oui. Docteur Zubrin ? Pourquoi la NASA est-elle bloquée en orbite terrestre basse ? Ce qui explique son manque de résultats, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'ambition et d'objectifs précis. Il ne faut pas prévoir l'homme sur Mars pour dans 50 ans, mais pour dans 10 ans. Nous en sommes capables. Nous n'avons pas besoin d'immenses vaisseaux spatiaux nucléaires pour envoyer des gens sur Mars. Ça, c'est du blabla politicien. La question essentielle que les Américains me posent est pourquoi n'y allons-nous pas ? Les gens sont déçus, ils se sentent presque trahis. Le but d'un vaisseau spatial, c'est de voyager dans l'espace vers de nouveaux mondes, pas de tourner autour de la Terre pour faire des recherches sur la santé. Docteur Zubrin, dans votre témoignage, vous avez parlé avec fougue, mais aussi avec colère. Vous êtes furieux que nous ne soyons pas allés sur Mars et que votre génération n'ait été privée ? On peut dire ça. C'est comme si, en revenant du Nouveau Monde, Christophe Colomb s'était entendu dire par Ferdinand, oublions ça et brûlons les navires. Voilà ce qui s'est passé dans ce pays. Nous sommes parvenus à les convaincre qu'il fallait se fixer une destination. Maintenant, il faut leur faire comprendre que cette destination doit être Mars et sans attendre. comme pour les missions Apollo sur la Lune, envoyer des humains sur Mars implique de mettre des vies en danger. Les risques sont légions dans l'espace et beaucoup de choses pourraient mal tourner. Une grave panne d'équipement pourrait condamner l'équipage. Pour certains, les risques d'échec sont trop élevés. Au Moyen-Âge, les Européens envisageaient d'explorer le monde au-delà de l'Europe. C'était l'inconnu et les cartographes peuplaient leurs cartes de dragons et de monstres. C'est pareil aujourd'hui. Certains ont peur d'aller dans l'espace et nous avons parsemé nos cartes du système solaire de dragons. Mais nous pouvons combattre ces dragons. Dans l'espace, les astronautes seront confrontés à deux types de rayonnements, les éruptions solaires et les rayons cosmiques. Les éruptions solaires sont des bombardements de protons qui s'échappent du Soleil à intervalles réguliers. Et cela pourrait être dangereux pour un équipage humain non protégé. Nous ne sommes pas encore prêts à envoyer des hommes sur Mars. Nous devons en savoir plus sur les rayonnements et les moyens de les atténuer. L'une des missions Apollo a bien failli, à une semaine près, subir un événement solaire majeur. Si cela s'était produit au moment même du passage des astronautes, ils auraient reçu en une seule fois la dose de rayonnement de toute une vie et ce n'était qu'une seule éruption solaire. Voilà pourquoi cela nous préoccupe. Dans le projet Mars Direct, Robert Zubrin a prévu une pièce isolée au centre du vaisseau où l'équipage pourrait se réfugier en attendant que les rayonnements disparaissent. Elles seraient entourées au niveau inférieur par tout le matériel de la mission. Par chance, les éruptions solaires sont prévisibles et depuis la Terre, les astronomes pourraient donner l'alerte. Pour résumer, le garde-manger nous sert d'abri. En cas d'éruption solaire, une alarme se déclenche et l'équipage s'y enferme. Ils restent dans cet espace un peu exigu jusqu'à ce qu'ils reçoivent le signal que la voie est libre. ça arrivera une fois, peut-être deux au cours de la mission. Le deuxième danger concerne les rayons cosmiques. Cette pluie constante de particules chargées électriquement vient de l'espace interstellaire et ne peut être évitée sans une protection de plusieurs mètres d'épaisseur. Sur Terre, à des altitudes élevées, on peut être soumis à ce type de rayonnement. Les pilotes d'avions peuvent en recevoir presque autant en une vie qu'un astronaute pendant une mission martienne de deux ans et demi. Quand la durée d'exposition est courte, les rayons cosmiques ne sont pas un problème. Mais sur de longues périodes, ils pourraient nuire à la santé. C'est un long voyage, six mois pour l'aller et autant pour le retour avec sans doute plus d'une année sur Mars entre les deux. Ça fait beaucoup de rayonnement. Selon les meilleures estimations, la dose que l'on recevrait pendant une mission de deux ans et demi ne serait pas très conséquente. Peut-être 60 m. et 60 m de rayonnement sur une période aussi longue n'aurait aucun effet notable. Mais on pense que cela augmenterait d'environ 1 % le risque statistique d'avoir un cancer plus tard. Mais l'une des plus grandes craintes des spécialistes, c'est l'impact psychologique d'un tel voyage. Aucun être humain ne s'est jamais aventuré aussi loin de sa planète. Dans l'espace, le petit vaisseau sera constamment cerné par le danger et l'équipage n'aura aucune porte de sortie. La peur est présente. Je trouverais cela anormal que quelqu'un n'ait pas peur de monter dans une fusée et de partir dans l'espace jusqu'à Mars. C'est une réaction normale que tous les astronautes devraient avoir. D'ailleurs, j'aurais peur de voler avec quelqu'un qui n'a pas peur. Certains psychologues craignent même que l'équipage ne devienne fou à cause du confinement. La mission martienne est une aventure plus difficile que ce que la plupart d'entre nous connaissons dans notre vie quotidienne. Mais ce n'est pas plus pénible que ce que beaucoup ont enduré au cours de l'histoire. On pourrait comparer les astronautes à l'équipage d'un navire du 19e siècle ou des siècles précédents. Beaucoup de marins passaient trois ans ou plus loin de chez eux dans des conditions difficiles avec une nourriture exécrable, sans soins médicaux et sous l'autorité de supérieurs violents. L'équipage de la mission martienne bénéficiera du soutien total des équipes au sol et de toute la planète qui les applaudira et les accueillera en héros à leur retour. À tout point de vue, leur sort est bien plus enviable. Les astronautes devront être sélectionnés avec soin et soumis à des tests rigoureux pour s'assurer de leur capacité à supporter un isolement extrême. John Young, qui est allé sur la Lune, a raconté qu'il pouvait cacher la Terre derrière son pouce en levant le doigt. Selon lui, ceux qui iront sur Mars pourront redéfinir le concept de solitude. Il est donc capital que l'équipage soit composé de gens équilibrés et bien choisis pour qu'ils puissent s'épauler. Les candidats sélectionnés devront apprendre à vivre ensemble pendant deux ans et demi. Si on lance un appel à candidature pour le premier voyage sur Mars, on aura des volontaires à l'appel. Les gens savent qu'après leur mort, il ne restera d'eux que ce qu'ils ont fait de bien. Participer à une aventure de ce type revêt une portée historique. C'est l'expansion du genre humain. Ça vous fait passer à la postérité. La grande question est y aura-t-il à terme une colonisation humaine sur Mars ? La planète rouge sera-t-elle un nouveau site de peuplement de la civilisation terrienne ? Chaque mission suivante défrichera une zone différente de la planète sur plusieurs années et on finira par localiser un site idéal pour implanter une base, sans doute avec une cheminée thermique pouvant fournir de l'eau et de l'électricité. À ce stade, plusieurs HAB seront largués avec des équipages prévoyant de rester 4, 8 ou même 12 ans sur place. Ces modules d'habitation seront reliés entre eux et une présence humaine permanente sera établie sur Mars. Cette communauté scientifique devra apprendre à être autosuffisante pour pouvoir survivre sur Mars. Mais contrairement à toutes les planètes du système solaire, à l'exception de la Terre, Mars réunit toutes les conditions nécessaires. Ces journées de 24 heures et 37 minutes sont essentielles à la culture des végétaux. La planète possède tous les éléments chimiques entrant dans la composition de matériaux de construction comme le plastique, les métaux ou le verre. Et elle a des océans d'eau gelée dans son sous-sol. Au final, avec beaucoup d'ingéniosité et d'innovation, les scientifiques pourront exploiter leur environnement pour survivre. Ils cultiveront le sol riche en fer mais pauvre en potassium. Ils produiront de l'oxygène et de l'énergie à partir de l'eau et de l'atmosphère. À terme, un nombre croissant d'hommes et de femmes arriveront. Ce seront des scientifiques mais aussi des colons, des gens venus pour rester, poussés par des raisons diverses, politiques, religieuses ou économiques. Pour eux, Mars sera la chance de recommencer à zéro, de se bâtir une nouvelle vie. Mars ne sera pas une utopie, ce sera un laboratoire. C'est un territoire à conquérir où tout est possible, un endroit où on pourra tenter des choses. On fera beaucoup d'expériences importantes sur Mars. Le rêve ultime des martiens sera de rendre Mars semblable à la Terre, d'en faire un environnement aussi hospitalier. C'est ce qu'on appelle la terraformation et ce rêve est sans doute plus accessible qu'on ne le croit. Quand il y aura d'importantes colonies humaines sur Mars avec une capacité industrielle significative, nous pourrons nous atteler à la transformation de l'environnement martien pour terraformer Mars, comme on dit. C'était autrefois une planète chaude et humide et tout cela pourrait revenir grâce à la technologie humaine. Avec des températures diurnes dans la zone tropicale avoisinant zéro degré et une atmosphère dont la densité équivaut à 1% de celle de la Terre, un humain exposé sans combinaison spatiale à ces éléments n'aurait aucune chance de survie. Pour accomplir la première phase de la terraformation de Mars et y faire naître la vie, les colons martiens devront réchauffer la planète. Nous savons comment réchauffer une planète. Nous le faisons avec la Terre en libérant des gaz dans l'atmosphère. Sur Terre, ce n'est pas une bonne chose parce qu'on n'a pas besoin d'augmenter la température. Mais en principe, si on peut emprisonner les rayons solaires qui touchent cette planète, tous les photons qui atteignent Mars, on pourrait réchauffer cet astre en une dizaine d'années. À l'évidence, nous serions incapables de récolter tous les photons, mais on peut en piéger environ 10% avec l'effet de serre. Cela suffirait pour réchauffer Mars en un siècle. À l'échelle humaine, c'est long, mais pas à l'échelle astronomique. Une idée consiste à construire des petites usines robotisées qui produiraient des gaz à effet de serre, mais sans la destruction de l'ozone comme effet secondaire. Si ces gaz sont nocifs à la planète Terre, pour les Martiens, ce serait une méthode efficace pour piéger la chaleur. Ainsi, en quelques décennies, nous pourrions augmenter la température martienne de plus de 10 degrés. Et à cause de cela, les immenses volumes de dioxyde de carbone qui sont actuellement absorbés par le sol martien commenceraient à être libérés. Le dioxyde de carbone est aussi un gaz à effet de serre naturel. Quand il s'accumule dans l'atmosphère, cela augmente la chaleur, ce qui, à son tour, provoque la libération d'encore plus de CO2. À terme, ce processus deviendra automatique et plus l'atmosphère se densifiera, plus Mars approchera d'un point d'équilibre et restera chaud naturellement. L'élévation de la pression atmosphérique permettra aux colons humains d'abandonner leurs combinaisons pressurisées et de se promener sur Mars en n'emportant qu'une réserve d'oxygène. A mesure que la température s'élèvera, la glace prise dans le sol commencera à fondre et pour la deuxième fois de son histoire, Mars aura de l'eau liquide à sa surface. Les rivières martiennes asséchées recommenceront à couler. Des mers se formeront et des nuages de vapeur d'eau se créeront dans le ciel. Le retour de Mars à son état chaud et humide en fera un milieu fécond pour la vie. Les éventuels organismes indigènes de Mars, jusque-là en sommeil, commenceront à se développer et Mars se peuplera de martiens. Si aucune vie autochtone n'émerge ou si tout est mort, les humains pourront envisager l'idée d'apporter des formes de vie depuis la Terre. Au début, il s'agirait d'organismes simples, peut-être génétiquement modifiés, capables de prospérer dans l'environnement martien. Des plantes plus complexes pourraient ensuite être introduites. Elles s'acclimateraient sans problème à l'atmosphère de dioxyde de carbone et sans aucune compétition avec toute une planète à recouvrir, elles transformeraient Mars en un paysage verdoyant. Réchauffer Mars pour permettre la vie est rapide. Mais ensuite, il faudra rendre l'atmosphère respirable pour les humains et les animaux. Ce lent processus sera confié aux plantes. Si tout se passe naturellement, à moins que les colons ne trouvent une solution plus efficace, cela prendra des dizaines de millénaires. C'est un débat philosophique. Beaucoup estiment qu'il y a sur l'univers une sorte de panneau ne pas toucher. Il faut le laisser tel quel. Il a été fait comme ça et les êtres humains n'ont pas à changer quoi que ce soit. Je respecte cette vision des choses, mais je ne suis pas de cet avis. Selon moi, l'univers porte plutôt un panneau qui dit « Allez-y, propagez la vie ». Quand je regarde l'univers, je me dis que la vie est ce qu'il y a de plus extraordinaire. C'est incroyable. Et nous, les êtres humains, avons une occasion unique de la propager à partir d'une toute petite planète où tout semble avoir commencé. C'est notre cadeau. Le cadeau de la Terre à l'univers, c'est le cadeau de la vie. C'est le cadeau Le projet de terraformation de Mars repose sur des notions d'ingénierie du 20e siècle. Je ne crois pas que Mars sera terraformé de cette manière. Ce qu'on voit, c'est un cerveau du 20e siècle qui tente de résoudre un problème du 22e siècle. Or, selon moi, Mars sera terraformé au 23e siècle, pas au 33e, au 23e. Et cela se fera grâce à des technologies qui nous sembleraient fantastiques aujourd'hui, mais ça arrivera. Il faut espérer, il faut croire en l'avenir. De plus en plus de gens se rallient à l'idée qu'un avenir positif de l'humanité passe par l'expansion humaine dans l'espace. Et nous finirons par briser les forces d'inertie qui freinent ce projet. Sous-titrage ST' 501 Pluton, une planète naine glacée située à 5 milliards de kilomètres de la Terre. Hier encore, elle n'était pour les astronomes qu'une petite tâche floue. Prêt ? Le voici. Deux mois plus tard, l'observatoire Lowell annonce fièrement qu'un jeune assistant a découvert la neuvième planète du système solaire. Grâce à cette découverte, mon père a pu aller à l'université. Sans ça, il n'aurait probablement pas pu se payer ses études. Cette découverte a été, à bien des égards, le moteur de notre existence. Après avoir découvert Pluton, Clyde Tombaugh enseigne l'astronomie. Pendant des dizaines d'années, il cherche une autre planète aux confins du système solaire. Mais malgré ses efforts, ni ses observations, ni celles de ses confrères ne portent leurs fruits. jusqu'au jour où David Jewitt et Jane Lou relèvent le défi. Ces deux astronomes se lancent dans une recherche qui va durer bien plus longtemps que prévu. Pourquoi ça a été si long ? Parce qu'il fallait le temps. 19 janvier 2006. Une fusée Atlas V, puissant lanceur de 65 mètres, s'apprête à décoller de Cap Canaveral. C'était un de ces jours où on se dit « Ça y est, aujourd'hui, soit le projet réussi, soit il est chaud. » Parce que quand ça se passe mal au lancement, c'est spectaculaire. Le lancement est effectué à une vitesse record 58 000 kilomètres heure. New Horizons a besoin d'acquérir le maximum de vitesse pour traverser le système solaire et tenter une manœuvre unique dans l'histoire des vols spatiaux. Un survol au plus près de Pluton, une planète lointaine et mystérieuse comme nous n'en avons encore jamais exploré. Au laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins, l'heure n'est pas encore à la fête pour l'équipe New Horizons. Quand la fusée a décollé, il y a eu une explosion de joie. Puis, on a retenu notre souffle. Car rien n'est gagné tant qu'on n'a pas reçu de la sonde le signal que tout va bien. Il n'y a pas de mission tant qu'on ne sait pas si la sonde communique avec la Terre. La tente s'installe. Tout est source d'inquiétude. On a résolu tous les problèmes qu'on a pu identifier. Essayer d'anticiper une multitude d'éventualités, c'est le défi des vols spatiaux. Près d'une heure s'écoule. Enfin, les techniciens reçoivent le premier signal de New Horizons. Les chercheurs se sont tournés les uns vers les autres en disant « C'est génial ! » Ça a été un moment de joie intense. C'est le meilleur moment, celui où la mission devient réalité. Cette étape n'est que le premier défi d'une longue série qui va ponctuer un périple de près de 10 ans. Neuf heures seulement après son lancement, elle croisait déjà l'orbite de la Lune. Un trajet que les astronautes d'Apollo avaient effectué en trois jours. Pourtant, même en voyageant à des dizaines de milliers de kilomètres-heure, New Horizons mettra plus de neuf ans à atteindre sa destination. Elle explorera alors les confins du système solaire à plus de 5 milliards de kilomètres de la Terre, au-delà des planètes que nous connaissons. Mars et sa surface rocailleuse de couleur rouille, la géante gazeuse Jupiter et sa puissante tempête, Saturne et ses surprenants anneaux, Uranus où des vents turbulents soufflent à plus de 800 km heure, et Neptune, une planète si loin du Soleil qu'il lui faut 165 ans pour accomplir une révolution autour du Soleil. Enfin, New Horizons atteindra Pluton, un monde que nous ne pouvions jusqu'à maintenant représenter que par le moyen de l'art, comme ici. Qui peut nous dire plus sur les planètes ? Dans les années 1950, les écoliers apprenaient que notre système solaire comptait 9 planètes, Pluton étant la dernière et la plus isolée. On aimait tous Pluton, cette drôle de planète à l'autre bout du système solaire. On ne retrouve pas le même degré de popularité, le même lien émotionnel, ni le même niveau d'intérêt pour Uranus ou pour Mercure. Pluton captive l'attention des gens. Les anglo-saxons sont particulièrement attachés à Pluton. Sans doute, est-ce dû à ce célèbre personnage Disney ? Pluton, en anglais, se dit Plutôt. Or, ce chien sympathique a été créé à peu près à l'époque où la planète a été découverte. Au fil des ans, nous avons appris à connaître Plutôt. On ne peut pas en dire autant de cette mystérieuse petite planète. En effet, Pluton et ses Lunes n'ont été observées qu'à des milliards de kilomètres de distance. Nos meilleures images, une simple tâche floue. Le télescope spatial Hubble, l'un de nos instruments d'observation les plus grands et les plus puissants, qui livre des clichés saisissants de galaxies lointaines, ne fournit que ces images pixelisées de Pluton. Car celle-ci n'est pas seulement éloignée, elle est également très petite. Pourtant, malgré cette piètre résolution, ces clichés suggèrent quelque chose de fascinant. Une image générée par ordinateur à partir de ces précieux pixels révèle que Pluton présente une surface étonnamment variée. Les zones claires pourraient correspondre à de vastes étendues de glace. La signature spectrale de la glace est clairement identifiable. On discerne d'autres éléments, mais on ne sait pas exactement de quoi ils sont composés. Une chose est sûre, l'une des rares planètes du système solaire à présenter une surface aussi variée, c'est la Terre. Autre certitude, Pluton possède une atmosphère assez étrange. Au cours de sa révolution longue de 248 ans, alors qu'elle s'approche du Soleil, sa surface gelée se met à fondre. Peu à peu, son atmosphère émerge. On observe des gaz qui s'échappent de la surface créant une atmosphère temporaire. Pluton possède un type d'atmosphère qui est unique dans cette région reculée du système solaire et qui n'a encore jamais été étudiée. Cette région est si inaccessible qu'on ne savait quasiment rien d'elle jusqu'aux années 1990. A cette époque, de puissants nouveaux télescopes découvrent que la petite planète Pluton n'est pas aussi seule qu'on le pensait. Elle fait partie d'une zone du système solaire externe qui s'étend au-delà de l'orbite de Neptune, la ceinture de Kuiper, un immense anneau. Située à des milliards de kilomètres du Soleil, la ceinture de Kuiper contient des centaines de milliers de corps glacés. Bien qu'ils ressemblent à des astéroïdes composés de roches et de métal, ces objets cachés aux confins de notre système solaire sont constitués d'un mélange de roches et de glaces. Ce sont des vestiges de la naissance du système solaire qui sont restés figés. Les observer, c'est comme analyser des fossiles témoins de l'évolution du système solaire. On ne peut pas dire là où on y est déjà allé car ce n'est pas le cas. On a déjà exploré la région des planètes telluriques, celle des géantes gazeuses. Aujourd'hui, on découvre une toute nouvelle zone du système solaire qui n'avait jamais été visitée. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Et c'est ce qui rend l'aventure passionnante. Comment conçoit-on un engin spatial destiné à effectuer un voyage de 5 milliards de kilomètres vers une destination inconnue ? Explorer une nouvelle région comporte toujours une part de risque. La mission New Horizons a dû relever une multitude de défis. On va à l'autre bout du système solaire, ce qui représente 30 fois la distance Terre-Soleil. Et pour y arriver en un laps de temps raisonnable, on a dû construire la sonde la plus légère possible et l'installer dans la fusée la plus grande possible. On ne pouvait pas utiliser des panneaux solaires car le rayonnement solaire est trop faible. On a donc embarqué une source d'énergie nucléaire. On a un ensemble de 7 instruments pour réaliser différentes mesures. Ils pèsent au total dans les 30 kilos. ces 7 instruments scientifiques qui, mis ensemble, sont à peine plus gros qu'un piano à queue, portent des noms fantaisistes. Pepsi, Swap ou encore Rex. Deux d'entre eux ont été baptisés d'après les héros d'une série américaine des années 1950, The Honeymooners, Ralph et Alice. Tous ces instruments vont analyser la surface et la géologie de Pluton et révéler les secrets de sa mystérieuse atmosphère. Dans les années 1980, l'un des meilleurs moyens d'observer l'atmosphère plutonienne était de recourir à cet appareil. Un avion cargo C-141 transportant l'observatoire aéroporté Kuiper. Cette plateforme d'observation était loin d'offrir tout le confort souhaitable. L'observatoire Kuiper n'est pas conçu pour être confortable. On porte un casque micro en permanence, il y a du bruit, il fait froid et le télescope placé au centre de l'avion rebondit. Mais en volant au-dessus des nuages, les chercheurs ont la possibilité d'enregistrer un événement rare appelé occultation stellaire. Au cours de ce phénomène, un objet céleste comme Pluton passe devant une étoile brillante et occulte sa lumière. Si l'objet occultant est entouré d'une atmosphère, le disque stellaire disparaît puis réapparaît peu à peu. S'il en est dépourvu, la lumière disparaît d'un coup et réapparaît tout aussi soudainement. L'enregistrement qui va suivre a été effectué à bord de l'observatoire aéroporté Kuiper la nuit du 9 juin 1988. L'objectif des chercheurs était de déterminer si Pluton possédait une atmosphère. Le halo entourant Pluton, s'est lentement atténué, faisant entrer l'équipe dans l'histoire. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe. C'est ce qui a lancé ma carrière d'astronome. Pas mal comme début. Parmi les instruments placés à bord de New Horizons pour étudier l'atmosphère de Pluton, se trouve Alice. Cette maquette est une reproduction à l'échelle d'Alice. Alice est un spectromètre ultraviolet, un télescope qui décompose la lumière en un spectre de couleurs. Chaque élément chimique réfléchit et absorbe la lumière d'une manière qui lui est propre, créant ce qu'on appelle un spectre de rays. Le spectre de l'hydrogène ressemble à cela et celui de l'azote à cela. De puissants télescopes terrestres ont déjà mis en évidence des molécules d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone à la surface de Pluton et dans son atmosphère. On pense qu'il y en a d'autres, mais on ne peut pas les détecter. Lorsque la sonde passera à quelques milliers de kilomètres de Pluton, Alice cherchera à identifier ces composants. A la fin du survol, la sonde pivotera sur elle-même pour offrir à Alice une vue exceptionnelle de l'atmosphère de Pluton observée à travers la lumière du Soleil. On peut utiliser le Soleil comme source de lumière pour sonder l'atmosphère et détecter la signature spectrale de certains types d'atomes et de molécules. Tandis qu'Alice sondera l'atmosphère de Pluton, son partenaire, Ralph, un spectromètre infrarouge tentera d'identifier la signature chimique de ces molécules à la surface de Pluton. On veut savoir à quoi correspondent les surfaces très claires sur Pluton. On pense qu'il s'agit de neige de méthane et d'azote moléculaire. Mais il y a d'autres régions où la neige semble absente et qui sont probablement des gisements d'hydrocarbures plus rouges et plus foncés. Ralph révélera la composition de ces étranges zones sombres. Mais pour obtenir des vues détaillées de Pluton, il faut un instrument doté d'un téléobjectif exceptionnel. Baptisé Laurie, le plus grand imageur embarqué à bord de New Horizons fournira d'extraordinaires images de la surface Plutonienne. Laurie prendra des photos si détaillées que s'il survolait la ville de New York, on distinguerait Lodson, Least River et même Central Park. Pour vous donner un ordre de grandeur, cette image de New York a été prise par un satellite passant à 600 km de la Terre. Laurie est si puissant qu'il atteindrait le même niveau de détail à 11 000 km de la Terre. Mais envoyer un télescope doté d'un tel objectif dans le froid glacial de la ceinture de Kuiper n'est pas sans risque. Une partie du télescope est en contact direct avec l'espace et se refroidit à travers cette ouverture. Résultat, une partie de la caméra est froide et l'autre partie est chaude. Ça modifie la forme du télescope et peut dérégler l'optique. Le risque est d'obtenir ce genre d'image. Pour résoudre ce problème, les scientifiques ont recours à un matériau présent dans les gilets pare-balles. Si ces derniers sont aussi résistants, c'est grâce aux carbures de silicium. Laurie est composé d'un carbure de silicium spécial capable de résister à des variations de température sans se déformer. Il est à la fois très solide et très léger. Toutes sortes de problèmes peuvent se poser. On a essayé de les anticiper et d'élaborer des plans de secours et des plans de secours pour les plans de secours. On a travaillé pendant des années pour préparer la sonde et parer à toute éventualité. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Pour l'équipe New Horizons, attendre de voir si son dur labeur sera récompensé est un défi et non des moindres. La sonde est pré-programmée pour tout faire elle-même pendant le survol. En cas de problème, on ne peut pas l'aider. On ne peut pas l'appeler pour lui dire « Hé, tu ne regardes pas au bon endroit, tourne-toi un peu vers la gauche. » Lorsque la sonde arrivera au voisinage de Pluton, il lui faudra 4 heures et demie pour transmettre un signal à la Terre. et les instructions de l'équipe mettront tout aussi longtemps pour lui parvenir. En cas de problème, il nous faudra plus de 9 heures pour intervenir. Or, les données scientifiques les plus importantes sont collectées sur une période d'environ 12 heures. Le timing doit être précis. Les commandes sont censées se déclencher à des heures prédéfinies. Si les réglages changent trop, on aura beaucoup d'images de ciel noir et peu de données scientifiques. 28 février 2007. New Horizons voyage depuis plus d'un an. Dans le centre de commande du laboratoire de physique appliqué Johns Hopkins, l'équipe se prépare pour le premier véritable test de la sonde depuis son lancement. À l'approche de Jupiter, New Horizons devra atteindre une zone de seulement 800 km de large pour bénéficier de l'assistance gravitationnelle de la géante gazeuse. Cette manœuvre lui permettra d'acquérir une vitesse nettement supérieure. Le principe est le même que pour la technique du coup de fouet utilisé au roller d'herby. Une patineuse utilise l'élan d'une de ses coéquipières pour se propulser et accélérer. C'est l'effet que la sonde va tenter d'exploiter en survolant Jupiter. Dans la salle de contrôle, la tension est palpable. En particulier pour la directrice des opérations ou DDO, Alice Bowman. Elle prépare cette manœuvre depuis des années et sait parfaitement quelles seraient les conséquences d'un échec. « Si on ne survolait pas Jupiter, ça rallongerait le voyage de plusieurs années. » « Neuf ans, c'est déjà long. Si on rajoute deux années, ça devient intolérable. » L'horloge tourne. Alice Bowman et son équipe attendent que New Horizons envoie les premières données télémétriques. Ces dernières révéleront si la sonde a pu se servir de l'assistance gravitationnelle de Jupiter. Rouge, c'est mauvais. Vert, c'est bon. Gris, on n'a pas de données. Enfin, la sonde se manifeste. « PI, this is Mom on Pluto-1. Spacecraft telemetry for all subsystems is nominal. Spacecraft is outward-bound from Jupiter and we're on our way to Pluto. » « All right. » Applaudissements Jusqu'ici, tout roule, c'est super. En se servant de l'attraction gravitationnelle de Jupiter, on a pu augmenter la vitesse de la sonde d'environ 20% et réduire la durée du voyage de trois ans. En même temps, pour profiter de l'effet de front gravitationnel, on s'est approché assez près de Jupiter. C'était l'occasion de faire de la science. C'était le seul moment où on pouvait pointer nos caméras sur de grands objets pour vérifier si elles étaient bien calibrées. On a utilisé tous les instruments de la sonde, mais la star, c'était Laurie. « Oh, wow ! Look at that ! » « Oh, yeah ! » « And we get both of them ! » « We get both of them ! » « Okay, all right. » « It's beautiful. » À plus d'un million et demi de kilomètres de distance, Laurie recueille une série d'images de l'éruption d'un volcan sur l'une des lunes de Jupiter, Yo. « C'était la première fois qu'on réalisait un time-lapse d'un volcan ailleurs que sur la Terre. C'était unique. » « Another plume ! » « Oh, my God ! » « Oh, yeah ! » « Oh, yeah ! » « Yeah ! » « On a une chance inouïe d'avoir obtenu ces fabuleuses images. Ça compense largement toutes ces nuits blanches et tout le travail qu'on a fourni. » « Very much worth it ! » Après le survol de Jupiter, New Horizons entre en hibernation. seuls les systèmes essentiels continuent de fonctionner. Le but étant de limiter l'usure des équipements. La sonde sera en veille durant la plus grande partie de son long voyage. Mais une fois par semaine, elle téléphonera à la maison. « CDH, progresse à travers l'espace vers la planète la plus isolée et la plus lointaine du système solaire, une révolution bouleverse le monde de l'astronomie. Après avoir été pendant 75 ans la neuvième planète du système solaire, Pluton se voit retirer son statut par l'UAI, l'Union Astronomique internationale. « Pluto était depuis 1930 un planète qui avait une stature, il avait amis. » « Est-ce que c'est la dernière indignité pour le plus et le plus planète dans notre système solaire ? » « Rock on Pluto, tu seras toujours un planète pour moi ! » Le public descend dans la rue pour défendre Pluton. « Go Pluto, Pluto forever ! » Pluton est resté la planète favorite des Américains depuis sa découverte en 1930 par le plus improbable des astronomes amateurs. Fils d'agriculteur, élève d'une petite école à classe unique, Clyde Tombow se passionne très tôt pour les astres. Son premier travail consiste à nettoyer les télescopes et à balayer les salles de l'Observatoire Lowell. Il consacre le reste de son temps à chercher la source des perturbations de l'orbite de Neptune, la mystérieuse planète X. Tous les deux à trois jours, il place une plaque de verre photosensible sur le télescope et la fixe solidement. Puis il expose la plaque pendant une heure à la lumière de l'univers. Durant le temps de pause, le télescope motorisé tourne lentement pour compenser le mouvement de rotation de la Terre. Quelques jours plus tard, il renouvelle l'opération prenant des clichés des mêmes portions de ciel. Puis, à l'aide d'un dispositif ingénieux appelé comparateur à clignotement, Clyde Tombow aligne les deux images pour faire apparaître les différences. Le comparateur lui permet de passer d'un cliché à l'autre pour détecter d'infimes variations de luminosité. Bien que l'œil humain ait une bonne aptitude à discerner les différences, localiser un objet céleste de faible éclat situé à des milliards de kilomètres de la Terre va se révéler une tâche ardue. Mois après mois, malgré la rigueur de l'hiver, Clyde Tombow poursuit ses recherches. Une nuit, il a failli mourir de froid. Il avait les doigts tellement engourdis qu'il n'arrivait plus à ouvrir la porte pour sortir de la coupole. « Ils avaient des tas de problèmes avec les plaques photographiques qui se cassaient à cause du froid. Il a donc inventé un nouveau support qui évitait que les plaques ne cassent et c'est ce qui lui a permis de faire cette découverte. » Après près d'un an de travail, Clyde Tombow finit par localiser un petit point se déplaçant lentement dans le ciel nocturne. « L'avez-vous repéré ? » « Le voici. » Deux mois plus tard, l'observatoire Lowell annonce fièrement qu'un jeune assistant a découvert la neuvième planète du système solaire. « Grâce à cette découverte, mon père a pu aller à l'université. Sans ça, il n'aurait probablement pas pu se payer ses études. Cette découverte a été, à bien des égards, le moteur de notre existence. » Après avoir découvert Pluton, Clyde Tombow enseigne l'astronomie. Pendant des dizaines d'années, il cherche une autre planète aux confins du système solaire. Mais malgré ses efforts, ni ses observations, ni celles de ses confrères ne portent leurs fruits. Jusqu'au jour où David Jewitt et Jane Lou relèvent le défi. Ces deux astronomes se lancent dans une recherche qui va durer bien plus longtemps que prévu. « Pourquoi ça a été si long ? » « Parce qu'il fallait le temps que la technologie se mette à niveau. » Si les étoiles lointaines sont faciles à voir, car elles émettent leur propre lumière, d'autres corps célestes sont bien plus difficiles à percevoir. En effet, la lumière doit voyager du soleil jusqu'à l'objet, se réfléchir à sa surface, puis effectuer un long trajet vers la Terre. Lorsqu'elle nous parvient, elle est à peine visible. Les deux astronomes espèrent que les avancées dans le domaine des détecteurs numériques, dont bénéficient aujourd'hui nos smartphones, vont leur ouvrir de nouveaux horizons. Après cinq ans de recherche, leurs efforts sont enfin récompensés. « Voici une série d'images du premier objet. Il se décale de là à là, puis à là, il dérive lentement vers la gauche. » David Dewey et Jane Lou découvrent plusieurs autres objets se déplaçant lentement. Une conclusion s'impose, Pluton n'est pas seul. En fait, elle a toute une ribambelle de voisines. Ils baptisent cette nouvelle région du système solaire la ceinture de Kuiper, d'après le nom de l'astronome qui en envisagea l'existence dans les années 1950, Gérard Kuiper. La découverte de la ceinture de Kuiper fait profondément évoluer notre connaissance du système solaire. Mais elle remet également en cause le statut planétaire de Pluton. S'agit-il d'une planète ou d'un objet transneptunien parmi de nombreux autres ? Mon père était au courant des rumeurs et ça l'a contrarié. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais la communauté scientifique ne va pas s'en tenir là. Quelques années plus tard, un jeune astronome, Mike Brown, inspecte à son tour le système solaire externe. Il s'est fixé un objectif ambitieux, trouver un objet de la ceinture de Kuiper plus grand que Pluton. On pensait qu'on allait peut-être même trouver des objets de la taille de Mars ou de la Terre. C'était l'inconnu. Quand on a commencé les recherches en 1997, c'était assez grisant de penser à ce qui nous attendait. À l'observatoire du Mont Palomar en Californie, Mike Brown a accès à la plus grande caméra numérique du monde. Les images étant transférées vers son ordinateur, le chercheur les analyse chaque matin. S'appuyant sur la technologie, il multiplie les découvertes. On a découvert Kouawar, un objet transneptunien moitié moins gros que Pluton. L'année suivante, on en a repéré un faisant les trois quarts de la taille de Pluton. Et encore l'année d'après, on a trouvé cet objet très brillant qui se déplaçait très lentement parce qu'il était extrêmement loin. Après tout ce temps, Mike Brown a du mal à croire que ses recherches ont peut-être enfin abouti. Je me suis dit, ce n'est pas possible. S'il est aussi brillant et qu'il avance aussi lentement, sachant qu'il est très éloigné, c'est qu'il doit être probablement plus gros que Pluton. C'est fou. C'était le premier objet identifié susceptible d'être plus gros que Pluton. Et ça a été le tollé. Si Pluton était une planète, cet objet en était également une. Alors comment fallait-il les appeler ? Notre découverte n'intéressait pas vraiment les gens. Ils s'inquiétaient juste pour Pluton. Cette découverte d'un objet plus gros que Pluton, qu'est-ce que ça signifie ? Depuis sa création en 1919, l'UAI, Union Astronomique Internationale, se charge d'attribuer un nom aux objets célestes. Mais elle ne peut baptiser celui découvert par Mike Brown sans savoir s'il s'agit d'un objet transneptunien ou de la dixième planète. Cette découverte a soulevé un débat intéressant. Jusque-là, on n'avait pas vraiment défini le mot planète. On savait juste qu'il venait du grec astre et rang. On avait besoin d'établir une meilleure classification entre les planètes et les petits objets du système solaire. Au cours d'une réunion de l'UAI tenue à Prague, une nouvelle définition du mot planète fait l'objet d'un vote. Le sort de Pluton est scellé par cette simple phrase. Une planète a nettoyé le voisinage de son orbite. Pluton se trouve dans une région densément peuplée, composée de milliers d'objets transneptuniens. Contrairement aux planètes plus massives, elle n'exerce pas une gravitation suffisante pour faire place net autour d'elle. Par ailleurs, son orbite est fortement elliptique et très inclinée par rapport au plan de l'écliptique. Les huit principaux objets qui dominent le système solaire sont des planètes. Ils sont gros. Ils décrivent une orbite circulaire autour du Soleil. Tous les autres objets bien plus petits ne sont pas des planètes. Selon l'UAI, Pluton n'est donc pas une planète. C'est une planète naine. On est parvenu à un consensus autour du fait que Pluton est une planète naine. Et ça ne me pose pas de problème. Ce qui me gêne, c'est quand on dit qu'une planète naine n'est pas une planète. Ça paraît un peu ridicule d'employer le mot planète pour désigner un objet qui n'en est pas une. Dans un sens, il est moins important de savoir comment désigner certains objets que de comprendre que des astres comme Pluton, la Terre, Jupiter, les exoplanètes sont remarquablement variées et présentent des configurations extrêmement diverses à travers l'univers. Pluton n'est peut-être plus la neuvième planète du système solaire, mais elle ne manque pas de compagne. Les planétologues continuent de découvrir d'autres planètes naines qu'ils affublent de surnoms temporaires comme Père Noël ou Lapin de Pâques. On a découvert que le système solaire externe foisonne de petites planètes. ce sont généralement des objets rocheux et glacés. Beaucoup possèdent une atmosphère, la plupart ont des lunes. Elles ont tous les attributs des planètes qui nous sont familières, mais en miniature. Pour faire une analogie, un chihuahua est un chien, car il possède toutes les caractéristiques de l'espèce canine, mais en version miniature. Mais l'analogie canine d'Alan Stern ne fait pas l'unanimité. Et tandis qu'on découvre d'autres objets transneptuniens, une question se pose. Comment notre système solaire externe a-t-il pu produire ces minuscules planètes ? Pour y répondre, il faut remonter aux tout premiers instants du système solaire. On pense que le système solaire a commencé à se former il y a entre 4,5 et 4,6 milliards d'années, lorsqu'une nébuleuse, un nuage de gaz et de poussière, s'est effondrée sur elle-même sous l'effet de sa propre gravité. Tout en s'effondrant, cette nébuleuse est entrée en rotation et s'est transformée en un grand disque de matière. Et c'est ce disque de gaz et de poussière qui aurait donné naissance aux planètes. Une planète se crée lorsque des matériaux s'agrègent pour former des blocs de plus en plus gros. Les scientifiques expliquent la formation des planètes par le phénomène d'accrétion. Les cailloux deviennent des rochers, les rochers se transforment en comètes, les comètes en protoplanètes et les protoplanètes en planètes. Après avoir atteint un certain seuil en termes de masse, les objets peuvent grossir plus rapidement grâce à la force de gravitation. Les géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne aspirent des quantités massives d'hydrogène et d'hélium balayant tout sur leur passage. Il paraît plausible que Pluton se soit formé plus près du Soleil et qu'elle ait été repoussée sur une orbite bien plus éloignée à mesure que les planètes majeures grossissaient. Pluton et les autres objets transneptuniens seraient les vestiges de ce processus de formation planétaire. On les désigne parfois sous le nom de planétésimo des objets célestes qui pour une raison ou une autre ont cessé de grossir. La croissance des planètes naines a été interrompue. Ce sont des embryons planétaires et le fait de les étudier plutôt que d'étudier des objets qui ont atteint une taille bien supérieure nous permettra de mieux comprendre le processus de formation planétaire. On trouvera peut-être des indices à la surface de Pluton et dans sa composition qui nous éclaireront sur l'histoire du système solaire de même que sur son architecture actuelle. Comment a-t-il évolué ? Que s'est-il passé ? Pluton pourrait même nous permettre de résoudre un autre mystère fondamental. D'après nos connaissances, trois éléments sont nécessaires à la vie. De l'eau liquide, de l'énergie et de la matière organique. Un grand nombre de planètes naines pourrait réunir ces trois ingrédients. Selon des modèles réputés, Pluton pourrait abriter un vaste océan intérieur et cette caractéristique serait commune à de nombreuses planètes naines. Or, qui dit au liquide dit possibilité, je dis bien possibilité, d'émergence de la vie. Les planètes naines pourraient donc être non seulement les planètes les plus répandues du système solaire, mais également les plus nombreuses à abriter la vie. Une chimie organique ou chimie du carbone peut clairement se développer à la surface d'objets comme des comètes et probablement aussi des objets transneptuniens. Y a-t-il un lien avec l'existence de la vie sur Terre ? La question reste totalement ouverte. Mais comprendre la richesse chimique de notre système solaire et de l'univers est absolument essentiel. C'est une pièce clé du puzzle. 8 juin 2008. New Horizons file dans l'espace depuis plus de deux ans. Ce jour-là, elle dépasse l'orbite de Saturne. Trois ans plus tard, elle survole Uranus. Les cinq premières années de voyage se sont déroulées à la perfection. Mais c'est alors qu'un élément impondérable va mettre la mission en péril. Des images prises par le télescope spatial Hubble révèlent que Pluton n'a pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, mais bien cinq lunes. Ces lunes se sont sans doute formées lors de la même collision cosmique il y a quelques 4,6 milliards d'années. Deux objets de la taille de Pluton se sont percutés et nous voyons les vestiges de cette collision. Si Pluton en est sorti intact, le deuxième corps céleste a éclaté en morceaux formant les cinq lunes que l'on observe aujourd'hui et qui présentent pour certaines une forme étrange. Toutes ces petites lunes sont génératrices de débris et il se peut qu'un anneau composé de fines poussières se soit formé autour de Pluton. Or, la sonde va traverser tellement vite le système plutonien à environ 50 000 km heure que même une fine particule formerait un trou mettant un terme à la mission. En 1967, la sonde martienne Mariner 4 a été confrontée au même problème. Elle est entrée dans un nuage de poussière et pendant 45 minutes, ils ont vu apparaître des milliers d'impacts qu'ils n'avaient absolument pas prévus. Il y a clairement des particules dans l'espace qu'on ne sait pas détecter et qui peuvent mettre fin à une mission. Combien de coups New Horizons peut-elle encaisser ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce laboratoire hors du commun. Ce canon de la NASA peut propulser le plus petit des projectiles à plus de 27 000 km heure. Les particules de poussière que New Horizons risque de percuter sont de taille variable. Cela va de la tête d'épingle au grain de sable. Ces petits objets semblent inoffensifs. Mais imaginez une tempête de sable où les vents souffleraient si fort que le moindre grain de sable pourrait vous tuer. Le canon est chargé, la salle est évacuée. Ce dispositif est si puissant que le métal est pulvérisé par l'impact. Un projectile est propulsé le long de ce tube de 37 mètres jusqu'à une cible composée des mêmes matériaux que ceux utilisés pour fabriquer la sonde. La première couche est le revêtement thermique en or qui protège New Horizons. La deuxième couche est la paroi de la sonde. La troisième couche, une fine plaque de métal, représente la charge utile, les composants électroniques et les instruments scientifiques. Toute une série de tests est réalisée. De minuscules projectiles frappent la cible à la vitesse de l'éclair. Les résultats sont mitigés. La plupart des projectiles perforent le revêtement thermique avant d'aller se ficher dans la paroi de la sonde. Mais certains vont plus loin et passent directement à travers comme ici. De quoi mettre fin brutalement à la mission. Le risque potentiel de collision avec un débris mis en évidence suite à la détection d'autres lunes augmente encore la complexité du survol. L'équipe New Horizons doit établir des trajectoires ou plans de vol alternatifs pour la sonde. Voici la trajectoire idéale qu'ils espèrent pouvoir suivre. On peut potentiellement suivre quatre trajectoires. Mais on ne saura pas avant deux ou trois semaines laquelle on va choisir. le pire scénario ce serait que la sonde entre dans le système qu'elle commence à prendre des photos qu'elle soit détruite à cause d'une collision et qu'on ne voit jamais les images. C'est assez angoissant. Je veux voir les résultats. Je suis content de ne pas être la personne qui attend que les données arrivent. Oui, à l'approche on a prévu des observations pour surveiller les débris. Pour nous ce ne sont plus des lunes ce sont des risques. C'est marrant comme les choses changent. Il y aura toujours cette petite question lancinante est-ce qu'on a réussi ? Et quand on va recevoir le premier message de confirmation tout le monde va pousser un soupir de soulagement. Puis on va se regarder les uns les autres en disant je le savais. Je le savais. 25 août 2014 New Horizons atteint l'orbite de Neptune 25 ans jour pour jour après Voyageur 2. Cette dernière avait initialement pour mission d'étudier Jupiter, Saturne et leur Lune. Mais elle a également recueilli des images étonnantes d'Uranus, de Neptune et de sa Lune Triton. Dans les années 60, 70, 80 on explorait sans cesse de nouvelles planètes. Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne. Ça a pris fin en 1989 avec Voyageur. C'était il y a 25 ans. Et aujourd'hui, on reprend le flambeau. C'est formidable. 6 décembre 2014. Après des années d'hibernation, la sonde sort de son sommeil. La dernière étape de son voyage est sur le point de commencer. Ce soir, on va mettre fin à l'hibernation. On a mis la sonde en sommeil pendant presque tout son voyage de 5 milliards de kilomètres à travers le système solaire. Maintenant, c'est fini. C'est un jour historique. Lorsque la sonde aura vérifié le bon fonctionnement de tous les systèmes, elle enverra un rapport à l'équipe au sol. Quand on reçoit un signal de la sonde, ce sont des données qu'elle a envoyées 4 heures et demie plus tôt. Pour réceptionner le signal, on utilise un réseau spécial, le DSN. Ces énormes antennes sont réparties en différents points du globe, ce qui permet à l'équipe de rester 24 heures sur 24 en contact avec la sonde malgré la rotation de la Terre. La sonde a un émetteur de 10 watts. C'est assez incroyable qu'on puisse capter ce signal sur Terre. A titre de comparaison, une station de radio utilise 50 000 watts pour transmettre un signal. C'est une véritable prouesse. Et tout ça grâce à la technologie mise en oeuvre dans les stations du réseau DSN, ces antennes fantastiques. Quelques membres de l'équipe se sont rassemblés dans la salle voisine, prêts à célébrer l'événement. Avant de sabrer le champagne, il faut attendre que la directrice des opérations ait reçu un message du réseau DSN confirmant la réception d'un signal en provenance de New Horizons. Les données commencent à apparaître sur son écran. Mais avant de se détendre, les membres de l'équipe doivent vérifier que tous les systèmes sont en état de marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Certains jours, tout marche comme sur des roulets. C'est génial. On est à l'autre bout du système solaire, comme prévu. Quand on parle de la sonde, on en parle comme si c'était notre enfant, notre bébé. Quand elle fait quelque chose d'imprévu, on a l'impression d'avoir affaire à une petite terreur de deux ans. Elle fait partie de la famille. Au fil des ans, des centaines de personnes se sont consacrées à cette mission historique. Pour de nombreux membres de l'équipe, révéler les secrets de Pluton et le défi de leur vie. La mission New Horizons représente une grande partie de ma vie et de celle de mes enfants. Pour eux, recevoir ces données depuis Pluton, c'est énorme. Ils ont attendu ça toute leur vie. Alors que New Horizons s'approche de Pluton, l'équipe constate l'absence d'autres lunes. La sonde a peu de risque d'être détruite par des débris. Ils ont cherché partout sans trouver d'autres lunes. Ils étaient un peu déçus d'un point de vue scientifique, mais en termes de risque, c'était une très bonne nouvelle. Mais le soulagement est de courte durée. J'en avais l'estomac retourné. Je me suis dit, mon Dieu, ce n'est pas possible. On a eu une petite montée d'adrénaline. Aurait-on oeuveté quelque chose à des millions de kilomètres de la Terre ? À la recherche d'une solution, l'équipe opérationnelle tente de se connecter au processeur de secours de la sonde, qui utilise une autre fréquence radio. Le réseau DSN a immédiatement localisé ce signal. On était soulagés. On avait retrouvé notre sonde. Il s'est avéré que le processeur principal avait réinitialisé ses paramètres et activé le processeur de secours. Le pire cauchemar qu'on puisse faire une semaine avant le jour J. On pouvait résoudre le problème. Le tout était de savoir si on y arriverait à temps. Alice n'a pas dormi, je vous jure. Sauf une nuit où elle s'est allongée quelques minutes par terre. J'ai dormi là-bas plusieurs nuits. Quand on a un enfant malade, on reste à ses côtés pour l'aider à se rétablir. L'équipe règle le problème sept jours seulement avant le survol de Pluton. On n'avait plus que quatre heures pour y arriver. La mission est à nouveau sur les rails. Bientôt, un flot d'images déferle. Ça s'améliore de jour en jour. La semaine dernière, on a obtenu des données fabuleuses. On en bave d'impatience. La prochaine image envoyée par Laurie sera une image complète de Pluton. Et on pense qu'elle sera vraiment révélatrice. Je suis très impatient de la recevoir. Pris à près de 800 000 km de distance, voici le dernier portrait de Pluton avant le survol rapproché. Selon les scientifiques, les zones claires seraient de la glace. Quant aux zones sombres, ce pourrait être une couche de molécules organiques provenant de l'atmosphère. Wow ! Et voilà le cœur. Oui. La région en forme de cœur. On en voit bien les contours ici. Il y a beaucoup de cratères. Oui. La vache. C'est époustouflant et impressionnant. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Il reste une dernière étape, la plus importante de toutes. Le public retient son souffle, tandis que l'équipe attend anxieusement un signal de la sonde confirmant qu'elle s'est approchée à moins de 13 000 km de la surface de Pluton et que tous ces systèmes sont intacts. Stand by for telemetry. PI, mom on Pluto 1. We have a healthy spacecraft. We've recorded data of the Pluto system. And we're outbound for Pluto. Soulagée est très contente. Oui. Chaque compte-rendu d'État était une douce musique à mes oreilles. Qu'est-ce que c'est bon d'entendre ça. Dès le lendemain, la petite sonde croisant à 5 milliards de kilomètres de la Terre a commencé à envoyer les premières images en gros plan de Pluton avec ses montagnes de glace culminant à près de 3 350 m. Et sa plus grosse lune, Charon, quasiment dépourvue de cratères. En 2016, les scientifiques ont confirmé la présence sur Pluton d'énormes quantités d'eau sous la forme d'un cœur de glace et d'une atmosphère. Il faudra 16 mois à New Horizons pour transmettre l'intégralité des images et des données collectées tandis que la sonde poursuit son voyage à travers la ceinture de Kuiper et au-delà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501